L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 5 Les animaux purs et impurs représentant les êtres humains Grand 2 Les animaux purs Grand A La colombe La colombe représente la douceur, la pureté et l'innocence. Matthaios, Matthieu, chapitre 10, verset 16 Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, et sans mélange comme des colombes. Il est fait mention de cet oiseau dans plusieurs passages de la Bible. Par exemple, dans Béréchit, Genèse, chapitre 8, verset 1 à 14, La colombe lâchée par Noah lui annonça la fin du déluge. Elle lui avait rapporté un rameau d'olivier comme preuve de la baisse du niveau des eaux. Mais aussi dans le livre de Shirashirim où Chellomo appelle, sa fiancée, sa colombe, sa parfaite, Shirashirim, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, chapitre 6, verset 9. Grand B L'agneau ou la brebis Dans les Écritures, l'agneau est un symbole d'innocence, de pureté, de candeur et de justice. Sous Moshé, l'agneau est l'animal le plus souvent exigé pour les sacrifices. Yéhoshua est l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Yohannan voit Yéhoshua venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. » La brebis représente l'enfant d'Élohim, dont le berger est propriétaire. Il est prêt à tout pour chercher celle qui est perdue afin de la ramener à lui, et va jusqu'à donner sa vie pour elle. Lucas, Luc, chapitre 15, verset 4 à 7. Quel homme parmi vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 dans le désert, pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ? Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis, qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Grand C. Le poisson. Dans la parole le poisson est un signe d'abondance et de bénédiction. Yehoshua a nourri des foules avec du poisson et du pain à plusieurs reprises. Pour les chrétiens de l'assemblée primitive, le poisson était le symbole de l'acrostigistus, qui veut dire en grec ancien, poisson. Pétros a même pêché un poisson qui avait une pièce de monnaie dans sa bouche, afin de pouvoir payer l'impôt, dit Drachme, à ceux qui le réclamaient. Matthaios, Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Ce fut la deuxième fois qu'un poisson était mis au service d'Élohim en transportant en son sein ce que le Seigneur lui avait commandé. La première fois, ce fut pour emmener le prophète Yonah à Ninive. Yonah, Jonas, chapitre 2, verset 1 à 11.